Chic, chic, chic frigo! Chic, chic, chic frigo! La planète dont tu es le super zéro écolo, c'est ma façon de zéro jeune, n'arrêtez surtout pas de rêver. La planète a grand besoin de votre engagement, de votre créativité et des solutions innovantes que vous êtes capable d'imaginer. Je crois en vous. Salut, je m'appelle Florence Léasséry, je suis experte de la lettre au gaspillage, mais également auteure et conférencière. Je suis très heureuse de vous présenter mon petit dernier, mon quatrième livre, qui est un livre jeunesse qui parle de l'environnement et des changements climatiques. J'ai décidé d'écrire un livre jeunesse après avoir remporté l'Insigne Mammouth en décembre 2018. Dans les semaines qui ont suivi, des dizaines et des dizaines de jeunes sont entrés en contact avec moi pour me questionner sur leur avenir. J'ai vite compris qu'il fallait répondre à leurs questions, rectifier les faits, mais surtout leur redonner le droit de croire en leur futur. En toute honnêteté, ces échanges avec les jeunes ont fait naître en moi un énorme sentiment d'éco-anxiété. C'est vrai qu'on fait partie du problème, mais on fait aussi partie de la solution, c'est ce que j'ai voulu leur prouver avec ce livre. L'idée du livre est de faire découvrir aux lecteurs qu'un super zéro écolo se met en lui. Dans notre premier chapitre, je présente les différences entre un super héros et un super zéro écolo. En gros, c'est que le pouvoir d'agir et le pouvoir de créativité sont ce qui font la différence d'un super zéro écolo. Dans le chapitre 2, vous rencontrez les super vilains. Mais attention! Contrairement aux super héros qui doivent combattre les méchants qui s'attaquent à la société, les super zéro écolo, eux, doivent combattre les mauvaises habitudes de consommation. Rencontrez la vilaine bouteille d'eau, le sac de plastique, les mégots de cigarettes, les emballages alimentaires et les objets électroniques. J'ai fait plusieurs recherches pour comprendre quels étaient les réels enjeux de ces déchets sur la planète et je vous présente des statistiques chocs qui vous aideront à entamer le changement. Dans le chapitre 3, mission réduction, je présente au lecteur tout le potentiel des petits gestes qu'il peut poser au quotidien. Et pour l'aider, je lui présente les 5 R. Dans le chapitre 4, on rentre dans le vif du sujet. On sait tous qu'on doit fermer la lumière derrière soi ou même le robinet qu'on se brosse les dents. Mais savons-nous réellement pourquoi? Le chapitre 5 aborde l'alimentation responsable. Je démystifie le gaspillage alimentaire. J'explique aux jeunes comment prendre le contrôle de son lunch zéro déchet sans oublier quelques petites recettes. Êtes-vous prêts à cuisiner les biscuits tousquis? Et de tomber en amour avec les barres-tentes de fond de sac? Dans le 6e chapitre, j'explore la mode rapide. C'est quand même un super vilain et c'est pour ça que j'explique les réels enjeux sur la planète. Mais j'en profite aussi pour montrer aux jeunes comment coudre et de créer plusieurs projets sympathiques qui les aideront à revaloriser, donner une deuxième vie à leurs vêtements. Dans le chapitre final, on célèbre notre titre de super zéro écolo. Mais il faut éviter les déchets, donc je présente une foule d'activités pour être capable de recevoir et de célébrer sans gaspiller. Si vous êtes curieux d'en savoir plus et de découvrir surtout les magnifiques illustrations de ce livre, je vous invite à vous le procurer en librairie, à la bibliothèque ou même de le suggérer à la bibliothèque de l'école de votre enfant. J'ai également développé une conférence sur les différents enjeux environnementaux et je parcourais le Canada pour répondre aux questions des jeunes. Si vous êtes intéressé, visitez mon blog chicfrigosanfrique.com sous l'onglet « Conférences ». Bonne lecture et n'hésitez surtout pas à me partager vos commentaires. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada